Nous avons la confirmation de quand nous aurons des prochaines informations pour Star Wars Outlaws, ainsi que Rispond qui confirme pas mal la suite de Jedi Survivor. Donc on va regarder ça aujourd'hui avec toutes les différentes nouveautés Star Wars qu'on a eues ces derniers jours, c'est parti. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup. Donc à travers une de leurs recherches d'emploi, Rispond a pas mal confirmé qu'ils travaillaient en ce moment sur leur prochain jeu Star Wars Jedi, soit la suite de Jedi Survivor, car en effet, à travers cette recherche d'emploi, on peut remarquer qu'ils recherchent de nouveaux employés et d'une plus grande équipe encore pour travailler sur cette suite. L'application demande des connaissances sur Unreal Engine 4, mais aussi Unreal Engine 5, car en effet, la suite pourrait être faite sur Unreal Engine 5, ce qui serait fantastique autant au niveau gameplay que graphisme. Mais bref, on verra, on n'a pas encore de confirmation à ce niveau-là. Beaucoup de gens, et je vous vois déjà venir en commentaire, vont dire que oui, c'est beaucoup trop tôt pour commencer à travailler sur la suite de Jedi Survivor, alors qu'ils n'ont pas vraiment fini le travail sur Survivor lui-même, on va pas se le cacher, au niveau performance, on demande toujours. Et je suis d'accord du fait que j'espère qu'ils continuent à travailler très fort sur Survivor pour augmenter l'expérience, mais aussi possiblement nous sortir du contenu comme ils nous avaient fait avec Fallen Order, là, quelques mois après la sortie, ce serait fantastique. Mais je vous rassure en disant que c'était pareil avec le premier titre, dans le sens que, avant même que le premier Fallen Order soit sorti, ils avaient déjà commencé à travailler sur le second, parce que, voilà, ils ont plusieurs équipes à l'interne, et c'est différents aspects du développement qui sont en cours ici et là. Donc avant même que Survivor soit sorti, je devine qu'ils avaient déjà commencé le travail sur le troisième. Donc ne soyez pas trop frustrés du fait qu'ils travaillaient trop tôt sur la suite, là. Non, ça doit déjà faire un moment avec d'autres parties de leur équipe qu'ils travaillent là-dessus. On savait déjà que EA voulait une suite à Jedi Survivor de toute façon, mais là, on sait qu'ils travaillent là-dessus, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre probablement à une suite d'ici 2026, voire 2027, probablement. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'informations sur Star Wars Outlaws lors de son dévoilement il y a quelques temps, avec un trailer et un gameplay directement, ce qui était fantastique. La dernière fois qu'on a parlé de Star Wars Outlaws, c'était pour confirmer la grandeur de la map d'une des planètes, voir à quel point le jeu était grand dans son monde ouvert. Je vous invite grandement à aller voir cette vidéo si jamais, le lien sera en description. Mais maintenant, c'est quand qu'on va en savoir plus. Eh bien, ça sera à la Comic-Con du 22 juillet. On a même le site de la Comic-Con qui confirme qu'il y aura une conférence qui va durer une heure à propos de Star Wars Outlaws. Ça va commencer à 20h15, heure du Québec, plutôt 2h, 2h15 du matin, heure de France, le 22 juillet. Et une grosse équipe sera là pour parler du jeu. Aura-t-on du nouveau gameplay, un nouveau trailer ? Si on est chanceux, ça sera le cas, j'espère bien. Mais je pense plutôt qu'on aura une séance avec les développeurs qui vont nous dévoiler plein de nouveaux détails, plein de nouvelles informations, sans nécessairement nous montrer du nouveau gameplay pour nous parler de leur jeu. Mais voilà, à voir, à voir. C'est déjà fantastique qu'on ait autant de choses à propos de ce jeu alors qu'il sort l'année prochaine en si peu de temps. Le 22 juillet, j'irai voir ça, on ira voir toutes les nouvelles informations et je vous ferai une vidéo probablement pour le 23, vu que c'est très tard, le 22, on va pas se le cacher. Sinon, ça fait quelques semaines qu'on attend aussi le nouveau trailer de la série Ahsoka, qui arrive très bientôt, c'est le mois prochain, très à de la voir quand même. Mais malheureusement, le trailer était très mide, c'était mide en tabarnak. Donc, grosse déception ici, nous faire attendre à ce point-là pour un truc si bof, franchement déçu. S'il y a bien une chose qui est assez intéressante à propos de la série d'Ahsoka, c'est qu'ils ont, il semblerait qu'ils ont repensé le design du fils de Kanan et de Hera, car on a pu le voir un peu, le design sur une des figures Lego. La figure Ali, ce qui est quand même assez drôle et on peut voir en effet qu'il a pas les mêmes cheveux et tout. Bref, ça sera probablement une apparence similaire qu'il aura dans la série, mais à voir. Puis bien sûr, si vous n'avez pas vu les dernières nouveautés de Battlefront+, allez les voir dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup de nouveautés, une nouvelle mise à jour de Battlefront, ça fait plaisir. Le lien sera dans la description comme toujours, mais voilà, ça confirme pas mal tous les derniers détails qu'on a eus à propos de l'univers Star Wars et du gaming et tout. Donc, vous me direz ce que vous pensez de tout ça à propos du prochain jeu Star Wars The Jedi et j'espère que vous serez là le 22 slash le 23 juillet pour Star Wars Outlaws. Je ne sais pas s'il y aura un live stream ou non. Dans tous les cas, j'irai chercher toutes les informations nécessaires et je vous ferai un résumé bien sûr, donc ne manquez pas ça. Et d'ici là, laissez un bon gros like en commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir.